Bienvenue Clément, bienvenue dans Allône et Nupes. Merci, bonsoir tout le monde. Alors on est très heureux de te recevoir ce soir, bien sûr, pour parler de la situation en Allemagne sur la Palestine, parce que l'Allemagne joue un rôle particulier, il y a une vision très particulière, et je pense en tant qu'étranger, et en plus de gauche, ça nous choque souvent, je pense 80% je dirais des étrangers sont très, très, pour ne pas être surpris, pour dire un euphémisme, de la manière dont sont traités les événements qui se passent en général en Israël, en Palestine. On peut rappeler que la sécurité d'Israël est une raison d'État en Allemagne, ça a été rappelé maintenant par le chancelier Scholz en octobre dans un discours au Bundestag, ça avait été la première fois affirmé par Angela Merkel en 2008, lorsqu'elle avait fait un discours, en Israël, à la Gnesset. Alors, cette raison d'État, ça n'a pas forcément une valeur juridique, mais en tout cas une valeur politique extrêmement forte, qui a après des conséquences, on le verra, dans le quotidien, disons, dans notre quotidien. Et peut-être rappeler quand même, finalement, que l'appui de l'Allemagne à Israël, finalement, a été constant pratiquement après la guerre. Au début, ça a été un peu une manière de se racheter, parce qu'après la guerre, il y avait encore beaucoup, finalement, de nazis qui se sont reconvertis et qui sont restés dans les hautes fonctions, dans l'Allemagne de l'Ouest. Mais le propre chancelier Adenauer, après avoir fini son mandat, il a, dans une interview, il a déclaré qu'il était important qu'expier ou réparer les crimes allemands à l'égard des juifs était la condition sine qua non pour retrouver notre statut international, car encore aujourd'hui, le pouvoir juif ne doit pas être sous-estimé, surtout en Amérique. Donc, en fait, pour des raisons assez, finalement, presque antisémites, on va dire, avec toute cette vision, finalement, il faut appuyer d'Israël. Et pendant toute cette période, les 20 années après guerre, l'Allemagne était le premier partenaire militaire aussi d'Israël. C'est eux qui ont appuyé militairement dans la guerre en 1956, quand il y a eu l'invasion du canal du Suez, également en 1967. Et c'est après que les États-Unis sont rentrés, on va dire, dans la danse et ont pris les premiers rôles. Mais encore aujourd'hui, en fait, l'Allemagne est le deuxième partenaire militaire et économique d'Israël. Voilà, ça, c'était un peu pour montrer le contexte. Et voilà, alors aujourd'hui, on va parler du jour à jour ici, comment s'organiser la solidarité. Clément, donc toi, tu fais partie d'une organisation, Youdisch Stimme. Alors, peut-être, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter toi-même et présenter cette organisation ? Merci, Mathias, pour cette très belle introduction et très importante. Effectivement, c'était le fait que l'Allemagne, finalement, utilise après-guerre ce soutien inconditionnel à Israël, plus comme un outil un peu de branding, de marketing, jusqu'à ensuite acheter les armes des usis qui ensuite ont été revendues à la dictature au Portugal. Non, pour ma part, donc, Clément, je suis né à Berlin. Je suis vraiment un Français de l'étranger. J'ai grandi à Berlin. Je suis parti quand j'avais 5 ans. J'ai ensuite grandi en Autriche. Donc, j'ai vraiment passé deux tiers de ma vie en tant que Français européen dans les pays germanophones. Maintenant, je suis à nouveau à Berlin depuis 5 ans. Je suis aussi de gauche, famille de gauche. Et c'est assez important de le mentionner, bien évidemment. Et encore merci, du coup, pour l'invitation. Et ensuite, le dernier volet, bien entendu, de mon identité, le côté paternel, mais tout le côté paternel, et évidemment, ma judéité. Et donc, je me considère comme juif, athée, athée, juif, non pas religieusement, mais culturellement. Et donc, ces trois identités sont hyper importantes pour moi parce que très rapidement, aussi parce que j'ai eu la chance de connaître mes deux arrières-grands-mères qui, du coup, sont des rescapés de la Seconde Guerre mondiale et ont porté l'étoile jaune, j'ai tout de suite, en fait, été passionné et concerné par ce qui se passait en Palestine-Israël. Avec, dès le plus jeune âge, enfin, dès 12 ans, 13 ans, la thèse assez simple, mais de... Voilà, qu'Israël devait être la plus grande démocratie au monde, ou du moins, une des plus grandes, parce que sinon, il y avait des risques de contribuer à l'antisémitisme. Et en fait, c'est intéressant, c'est que mon combat, vraiment, pour le droit, et puis tout simplement pour la Palestine et pour le droit, pour les Palestiniens, a d'abord commencé par ça, c'est-à-dire par essayer de faire en sorte que de réduire aussi l'antisémitisme, en fait. Donc voilà, je m'arrête peut-être là pour l'introduction. Et peut-être aussi, du coup, donc, qu'est-ce que... Est-ce que tu pourrais peut-être rapidement présenter l'association, donc, Yudith Shushkime, et nous raconter peut-être un petit peu les modes d'action ? Est-ce que vous avez aussi des liens avec les associations palestiniennes, ici en Allemagne ? Et peut-être votre place aussi au sein des associations juives ? Je vais peut-être expliquer sur comment je suis arrivé ensuite à Yudith Shushkime, succinctement. Du coup, j'ai voulu voir un peu ce qui se passait aussi de mes propres yeux, me faire une idée. Donc, je suis allé vivre près d'un an en Palestine-Israël, d'abord en 2017 lors d'un échange où j'habitais du coup à Télévise-Viafa, ensuite plus récemment à Jérusalem-Est. J'ai aussi travaillé du coup pour une association qui tentait d'œuvrer pour la paix, que je mets maintenant entre guillemets, parce que je pense que cette notion de paix aussi, on pourra en discuter plus tard, elle est, voilà, ça veut tout et rien dire, et parfois malheureusement pas grand-chose. Et une fois rentré en fait de Jérusalem, je voulais aussi du coup continuer mon engagement à Berlin. Et c'est comme ça que je suis arrivé sur Yudith Shushkime, tout simplement. Et donc l'association a été, ça fait près de 20 ans, qui a été fondée en 2002-2003, donc en pleine seconde intifada. Elle est en fait de base, c'est un réseau en fait pan-européen, l'équivalent en France serait l'UJFP, donc l'Union des Juifs Français pour la paix, donc ici pour Yudith Shushkime, c'est important aussi que ce n'est pas juste la paix, c'est une paix juste. Et donc les modes d'action, c'est assez simple, c'est des manifestations, c'est des communiqués, c'est des soutiens, c'est de faire bouger les lignes, c'est du lobbying, c'est de l'advocation, c'est tout ce qui fait qu'on peut, à notre échelle, parce que c'est toujours problématique en tant qu'individu, comment est-ce qu'on peut faire bouger les lignes, mais voilà, c'est de montrer aussi une présence juive dans la solidarité palestinienne, et qui est primordiale en fait, parce que surtout en Allemagne, on le voit là depuis encore plus, depuis le 7 octobre malheureusement, c'est-à-dire que tout soutient simplement au peuple palestinien, et très vite soit taxé d'antisémitisme, soit taxé d'islamisme, et c'est en tant qu'européen, et en tant que démocrate, en tant que républicain, à titre personnel, je trouve ça dangereux, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment cette... On exacerbe, enfin pas nous, mais l'État allemand du moins, et malheureusement d'autres partis, souvent à droite, d'extrême droite, exacerbe tout simplement cette idée d'un choc des civilisations qui n'a pas lieu d'être, enfin, c'est pas du tout... Bref, on en reparlera plus tard. Et du coup, vous êtes... J'ai même lu que vous avez été taxé par le responsable contre l'antisémitisme du gouvernement, vous avez été taxé d'antisémite, vous-même, dans un article assez vraiment difficile à comprendre. comment vous avez subi en tant qu'organisation depuis cette... Depuis surtout en particulier le 7 octobre, mais même peut-être avant, est-ce que vous avez senti, disons, une sorte de répression ? Oui, oui, elle est totale, elle est totale, c'est-à-dire que, si vous voulez, on avait prévu, avant le 7 octobre, par exemple, de fêter les 20 ans de l'existence de notre organisation. On était en 2023, donc on a été fondé en 2003. Évidemment, on n'a pas fêté les 20 ans, à la place, on a voulu faire un gros événement en soutien aux Palestiniens, mais aussi, bien entendu, l'utiliser comme symbole de résistance en tant que juif pour la Palestine. Et on a besoin d'un lieu pour ça, pour organiser un événement. Donc, on l'a fait ici, à Oyun, qui est en fait un lieu culturel subventionné par la mairie de Berlin, qui est un lieu, on va dire, décolonial, que je mets entre guillemets, mais qui du moins tente d'apporter un nouveau regard sur les personnes racisées, sur l'art, la culture. Et à partir du moment où on a fait cet événement à Oyun, Oyun a perdu sa subvention, soi-disant, parce que ça aurait été antisémite de nous accueillir, alors qu'on est une organisation juive avec plusieurs centaines de membres en Allemagne et en Autriche. Donc voilà, on en est. Et sinon, plus récemment, là par contre, on est un peu tombé sous le choc, parce que pour le coup, ce n'était pas l'État allemand, même si l'État allemand est actionnaire, mais la Berliner Sparkasse, donc la banque de Berlin, qui est comme une entreprise privée, a gelé nos avoirs, a gelé notre compte et en plus de ça, a demandé une liste de tous les membres de notre association avec nom, prénom, adresse. Voilà un peu juste... Là, du coup, je ne parle même pas de la répression des Palestiniens, mais vraiment juste de notre association, mais c'est juste deux exemples, parce qu'en fait, on vient en soutien au peuple palestinien. Enfin, c'est un peu là où on en est. Bon, on va réussir à changer de banque, bien entendu. Il y a toujours des alternatives, mais en tout cas, c'est un peu le... la situation un peu tristement ridicule et ridiculement triste où on en est aujourd'hui en Allemagne. Maxime, tu voulais... Non, mais on voit l'article de Jungevelt qui parle de ça. Donc, on peut dire que c'est quelle banque ? Donc, c'est la che-pargasse. C'est ça. La caisse d'épargne. La caisse d'épargne, oui. Et après, je ne sais pas, peut-être très concrètement, depuis le 7 octobre, comment ça se passe pour organiser des manifestations ? Donc là, on va peut-être revenir aussi sur ce qui s'est passé ce week-end avec le Congrès pour la Palestine qui a été... enfin, qui s'est... qui a commencé puis qui a été interrompue par la police sans base légale, sans base juridique réellement valable. Oui, c'est... Alors, très concrètement, évidemment, cette répression, elle n'a pas commencé le 7 octobre. Elle existait déjà avant, notamment dans ce soutien inconditionnel à Israël. C'est-à-dire notamment en 2019, il y a même le... enfin, il y a eu une loi du... comment dire... du Bundestag voulant taxer, par exemple, BDS, donc le mouvement boycott des investment sanctions comme antisémite. Bon, tout ça, encore, il y a des enjeux constitutionnels qui arrivent et même il y a les Bundesland qui, pour l'instant, donnent raison au droit de boycotter. Enfin, c'est un droit démocratique. Je veux dire, on boycotte bien, par exemple, des produits russes. Donc, cette répression, elle est là depuis... Ce que je veux dire, c'est qu'elle n'a vraiment pas commencé le 7 octobre. Elle existe depuis longtemps. En 2021, 2022, les manifestations pro-palestiniennes étaient totalement interdites. De nombreux Palestiniens, enfin, de soutien aux Palestiniens, ont dû... enfin, ont eu un procès parce qu'ils manifestaient. Donc, voilà, on en était déjà, avant même le 7 octobre. Ensuite, depuis, on peut effectivement comprendre que les quelques jours après le 7 octobre, effectivement, manifester, pouvaient être vus comme un peu de mauvais goût. mais à partir du moment, ensuite, où Israël a commencé à bombarder Gaza et on le sait, c'est prouvé, c'est pas du tout de manière précise avec les plus de 35 000, 40 000 morts aujourd'hui, puis toute la technologie et l'intelligence artificielle utilisée pour tout simplement bombarder sans... Voilà, c'est un autre sujet. mais le 14 octobre, c'était la première grosse manifestation qui était interdite, mais il y avait plusieurs milliers de personnes qui ont entendu à Berlin et là, pareil, elle a été réprimée, plusieurs arrestations. Heureusement, à partir de mi-octobre, l'État allemand a autorisé ces manifestations. Je dirais plutôt parce qu'elle n'avait pas le choix. Enfin, c'était plus... Depuis, on peut en parler du Palestina Congress, un peu comme exemple de ce qui s'est passé ce week-end. Yudy Chechkime était un des membres fondateurs de l'organisation de cet événement. Donc, Palestine Congress, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un congrès pour la Palestine où on voulait faire venir tout simplement des Palestiniens, même des Israéliens aussi, des... Comment dire ? Des... Academakers, enfin, des... Des chercheurs. Des chercheurs, des... Des universitaires. Enfin, des universitaires, des journalistes pour parler de la Palestine, pour parler de ce qui se passe en ce moment, pour aussi trouver une solution qui soit juste, qui soit... Voilà, pour parler d'un avenir, pour aussi, bien entendu, changer cette réalité, enfin, essayer de, voilà, de faire changer les choses depuis Berlin. Tu l'as mentionné, Maxime, il n'y avait aucune base légale pour interdire cet événement puisque... Et la liste dans tes intervenants était publique, c'est-à-dire qu'il n'y avait absolument aucun terroriste ou aucun supporter de terrorisme dans les participants. Sinon, évidemment, cette organisation aurait été annulée au préalable. 800 personnes, c'était la capacité maximale du lieu qu'on avait trouvé, avaient pris leur ticket en soutien, s'étaient déplacés. nos intervenants venaient de plusieurs pays d'Europe et ailleurs. Ils avaient fait leur déplacement et 2500 policiers étaient là, étaient présents, 900 autour du Congrès. Ils ont d'abord, pendant plus de deux heures, empêché les gens de rentrer. Ensuite, ils les ont fait rentrer au goutte à goutte en disant finalement que seulement 250 personnes pouvaient rentrer. On ne sait pas pourquoi. Ils ont utilisé la répression un peu classique. Et ensuite, une fois que la conférence a commencé, a débuté, 30 minutes plus tard, après une intervention d'un des plus grands géographes sur la Palestine, palestinien, de Gaza, je dis un des plus grands parce que même si vous allez sur sa biographie Ockipédia, c'est même des Israéliens qui le disent, c'est vraiment un des plus grands géographes. C'est Abou Sita de son nom, il me semble Ali Abou Sita, qui ne pouvait pas venir également sur place. On a commencé à mettre une vidéo qui a été prise enregistrée et là, la police est intervenue et a arrêté tout simplement le Congrès sous la répression. Et voilà, tout le Congrès est tout simplement annulé. Ensuite, il y a eu une manifestation samedi, pareil, plusieurs arrêts, beaucoup de violences. Dimanche aussi, des personnes qui ont fini à l'hôpital parce qu'il y a aussi un camp qu'il faut savoir devant le Bundestag depuis une semaine qui s'appelle « Bezaton Gang Bezaton » qui veut dire en fait l'occupation contre l'occupation. certains groupes pro-palestiniens essaient tout simplement de dire qu'on existe et d'essayer de changer de ce discours et puis notamment commencer par la chose la plus simple, arrêter de livrer des armes parce que c'est aussi des armes offensives que l'Allemagne est en train d'envoyer à Israël et surtout les bombardements n'ont pas cessé même si bien sûr maintenant l'Iran est rentré en jeu. La situation à Gaza doit rester au premier plan parce que ça ne s'arrête pas. Ça fait déjà plus de six mois et on est atteint avec 40 000 morts et c'est... Enfin, il faut se rendre compte Gaza c'est trois fois plus petit que Berlin et on le sait en 48-49 il y a eu un blocus de Berlin les avions venaient avec... C'est vraiment une... Désolé. En fait, tu as parlé de la répression qui est presque illégale d'ailleurs même il y a des fois où la justice revient sur les... Moi je me souviens il y avait une conférence d'Iliam Papé à Munich je crois qu'ils avaient essayé de l'interdire et puis le jour même ils ont appris qu'une décision de justice qui finalement cassait l'interdiction de même j'avais vu à Francfort parce qu'il disait « From the river to the sea Palestine with the free for everybody » et du coup ça c'est la phrase horrible et puis finalement la justice a dit non elle n'est pas interdite par c'est donc les politiques enfin l'administration va au-delà même de ce qui est légal comme tu dis c'est assez... là ils ont aussi c'est le ministre des finances grec Yanis Varoufakis qui était aussi présent enfin qui devait aussi être présent en Palestine à la Grèce on lui a interdit de venir sur le salle allemand et même de s'exprimer sur Zoom en Allemagne c'est-à-dire que si une conférence a lieu avec M. Varoufakis en Allemagne c'est interdit donc bon il y a plein d'avocats qui vont évidemment prendre charge tout ça et je ne sais pas ce que ça va donner aussi avec l'ICG en Nicaragua mais en tout cas enfin légalement c'est vraiment sans fondement pour le moment donc bien sûr ça va prendre du temps et évidemment on ne va pas pouvoir faire le Palestina Congress prochainement ça c'est annulé mais non cette répression elle est vraiment sur tous les plans je voulais juste peut-être partager je peux le partager sur le chat avec ah non je ne peux pas le faire mais peut-être comme il va je ne sais pas c'est comme il a le si on peut le faire donc on va tout le parler c'est la répression au niveau académique au niveau académique des journalistes des personnes qui ont perdu leur emploi à l'école aussi des enfants qui parce qu'ils étaient venus avec un t-shirt écrit Palestine des DJ sur tous les plans une répression énorme en Allemagne c'est aussi des voilà on est même dans les cours d'histoire on essaie des propositions de changer certains narratifs l'interdiction de parler de Nag Nagba l'interdiction de parler d'utiliser le terme de colonisation enfin c'est vraiment ce soutien conditionnel se fait ressentir si vous voulez même sur les bancs de l'école pour des enfants pour des journalistes comme on voit ici enfin il n'y a pas en fait et ça ça passe par des également tristement aussi par des avec des des chercheurs universitaires juifs pour la Palestine qui pareil se font cancel donc en fait là aujourd'hui on a une sorte de cancel culture depuis le 5 octobre qui est énorme et on peut ce qui est internationalement est un peu vu peut-être c'est la Berlinale aussi qui est non qui il y a eu un gros mouvement des artistes non de solidarité et sur le moment apparemment personne ça paraissait normal personne n'a protesté ni rien sur le moment et c'est après que les politiciens les journalistes ont commencé à dire ah c'est inacceptable et tout ce qui s'est dit et tout ça sans mentionner et puis il y a eu une attaque totale sur la Berlinale comme tu dis c'est vraiment à tous les moyens dans tous les sens sur tous les plans sur tous les plans et puis l'israélien mais pas le palestinien enfin c'est encore une sorte d'apartheid qui se crée même dans le simple applaudissement enfin les dire du ministre mais on a aussi l'impression finalement que cette ministre c'est du racisme oui peut-être mais peut-être qu'elle a aussi été forcée de dire ça par ses homologues parce que c'est quand même bizarre si elle a applaudi pour un film elle a applaudi pour un film ce que je crois c'est que sur le moment ça n'a choqué personne c'est après que les médias ont instauré ce storytelling enfin storytelling que c'était c'est toujours la phrase en Allemagne quand il dans les médias c'est gestritten enfin comment on dit un événement controversé mais en fait c'était controversé par personne c'est juste pour les médias que c'est controversé sur le moment personne ne trouve ça choquant ni rien et après on apprend dans les médias qu'en fait c'était controversé mais c'est seulement pour eux alors peut-être aussi tu peux revenir aussi il y a toujours ce mélange mais ça c'est commun dans tous les pays mais encore plus ici comme tu dis antisémitisme antisionisme vraiment ce langage en plus il y a la définition de je crois le international remember holocaust je sais enfin qui voilà qui a une nouvelle définition qui est elle du coup contrefaits controversé pour reprendre le terme je sais pas si tu peux revenir un peu sur ce mélange sémantique oui enfin l'antisémitisme je pense qu'il n'y a pas besoin de le définir on le sait tous effectivement je pense que le côté sémantique est très important et parce que c'est aussi comment dire justement sur ces notions de sionisme et antisionisme parce que être antisioniste c'est un droit dans le sens on a le droit de critiquer la légitimité de la construction de cet état et de ce qu'il en est aujourd'hui où est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui ça ne veut pas dire qu'on a quand quelqu'un se dit antisioniste ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas donner la légitimité au peuple juif d'avoir des terres et d'être de s'auto-déterminer et c'est plutôt par rapport aujourd'hui sur la situation telle qu'elle est et donc je pense que même le terme de sionisme antisionisme pour moi c'est un peu un terme plutôt sioniste aujourd'hui c'est un peu un terme anachronique je préfère me définir comme asioniste et plutôt de critiquer vivement ce qui se passe aujourd'hui et surtout que cette solution à deux états à titre personnel en tout cas je ne pense pas qu'elle soit réalisable et du coup de trouver une solution qui soit vraiment sur un état pour tous démocratique ou un état fédéral ça serait plutôt l'idée et donc excuse-moi ta question de Mathias je me reviens non c'était ça un peu et comment ici en Allemagne est mélangé ou avec la définition la nouvelle définition et c'est tout le problème effectivement qu'on fait en fait de la critique de cette situation de fait un comment dire un quelque chose qu'on ne peut pas critiquer c'est-à-dire que et donc c'est tout le problème de la définition de l'IHRA c'est que sur les 13 on va dire clauses qui définissent l'antisémitisme il y en a 7-8 qui sont rattachées à Israël un peu comme si finalement il y avait vraiment que l'antisémitisme devenait un antisionisme et donc c'est pour ça qu'il y a d'autres définitions qui sont bien plus intéressantes notamment la Jerusalem Declaration Act qui pour le coup donne la liberté à quiconque de critiquer l'état l'état israélien et surtout ce qui est donné un peu dans ces côtés on va dire ultra défenseurs israéliens c'est un peu cette définition qui passe par les 3D c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de démoniser délegitimate et de faire un double standard avec Israël or en tant que démocrate et républicain évidemment on veut comparer ce qui se passe en Israël avec nos démocraties qui certes ont leurs défauts mais c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup plus à Israël-Palestine qu'à ce qui se passe en Chine ou au Soudan c'est tout simplement parce que c'est comment dire c'est instrumentalisé et donc on veut s'assurer en fait de la démocratie et donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on parle d'apartheid c'est pour ça qu'on parle de génocide et que tout ça ne peut pas enfin il faut absolument donner le droit un de boycotter et deux de se dire anti-sioniste parce que ce terme même de toute façon est désuet puisque de fait l'état a été créé mais qu'il n'y a toujours pas d'état palestinien et de droit pour les palestiniens voilà en quelques mots et concrètement toi sur ce brouillage qui est organisé entre donc anti-sionisme et anti-sémitisme est-ce et aujourd'hui ce qu'on voit surtout c'est qu'à force de traiter tout le monde d'antisémite même l'ONU est antisémite maintenant et donc de toute façon on a l'impression que c'est un terme qui est en train d'être complètement vidé de son sens donc est-ce que est-ce que est-ce que t'as pas t'as pas peur finalement de ça quoi que moi ça me fait peur c'est à dire que finalement à force de voir cette instrumentalisation les vrais actes antisémites finalement on n'en parle plus quoi oui 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 non mais enfin moi ce qui me fait peur encore une fois c'est que effectivement je suis juif mais pas religieux donc je ne porte pas de kippa dans la rue et c'est vrai qu'aujourd'hui dans les faits j'imagine que se balader à Berlin avec une kippa c'est plus dangereux qu'avant et moi c'est ça qui me rend foncièrement triste et c'est comme je le disais dans mon introduction c'est la première raison qui m'a poussé en fait à défendre le peuple palestinien mais c'est parce que l'amalgame ensuite est plus facilement fait parce que absolument tout devient antisémite et surtout que c'est instrumentalisé absolument pour tout et que sur des sujets tels que les bombardements en ce moment à Gaza et le génocide même si je veux bien tout le monde n'utilise pas ce terme très bien mais en tout cas les bombardements en tant que tels c'est d'une aberration sans nom il y a des injustices qui sont sans nom et ça crée aussi davantage d'ensimitisme et à côté de dire oui l'ONU étant simite mais bon on va quand même les appeler déclarant ensuite bombard il y a tout le temps en même temps plus standard qui effectivement pour moi rend la chose très dangereuse et c'est pour ça qu'à titre personnel je veux et je dois presque m'engager pour le droit des peuples de l'assistance parce qu'en tant que juif c'est presque une injonction excuse-moi Mathias non c'est pour protéger même les juifs aussi oui c'est ça c'est que c'est que bien entendu si un juif ne veut pas donner son avis sur la question palestinienne c'est son droit mais en tout cas à titre personnel et ça depuis le plus jeune âge et personne ne me l'a forcé c'est juste que j'ai senti une certaine injonction de la part en fait de cette création de l'état Israël et des exactions qui étaient faites de m'engager en fait tout simplement parce que et c'est alors bien entendu Israël n'est pas je tiens à le préciser c'est évidemment pas la source de l'antisémitisme mais personne ne le dit c'est juste pour moi un catalyseur et d'ailleurs je conseille aussi le très bon documentaire Defamation qui parle exactement de ça Maxime sur cette instrumentalisation de l'antisémitisme où on va taxer tout le monde d'antisémites pour un tout et pour un rien et à côté par contre s'engager et faire des partenariats avec l'AFD avec l'une partie d'extrême droite qui eux sont foncièrement antisémite et Netanyahou aujourd'hui est le meilleur ami de toutes les parties d'extrême droite ou toute la droite israélienne d'ailleurs on ne sait pas que Netanyahou et peut-être pour un peu finir et élargir un peu quelle est ta vision par rapport à la région même on a eu des attaques de l'Iran tout le monde parle de cette escalade qui pour l'instant a été maîtrisée mais comment tu vois un peu les choses j'espère que les états occidentaux que le G7 et le G8 feront tout pour qu'il n'y ait pas d'escalation comme on dit et surtout inciter il faut qu'il y ait un changement de régime il faut aussi qu'on arrête les bombardements à Gaza il faut enfin dialoguer et même qu'on le veuille ou non aussi considérer le Hamas comme une force politique présente en Palestine il n'y a pas de choix ils sont présents et qu'on le veuille ou non ils font partie en fait maintenant de l'échiquier politique donc c'est un peu je ne dirais pas que je suis optimiste ce serait ça serait faux je guette ce qui se passe par rapport au Hamas aussi autant les actes terroristes qu'ils ont commis sont absolument condamnables et ce qu'il faut quand même rappeler c'est que la puissance du Hamas a largement été organisée c'est à dire qu'on a affaibli considérablement l'autorité palestinienne et et que c'est un petit peu Netanyahou qui s'est quand même choisi le Hamas comme interlocuteur comme adversaire alors même jusqu'à dire que c'était lui son premier financeur en 2019 il me semble oui c'est ça il donnait de l'argent au Qatar qui ensuite le redonnait de la même histoire que Ben Laden peut-être Maxime tu avais envie pour finir faire un parallélisme avec une histoire avec une mention par rapport à ce que ta dernière chronique que tu avais fait d'ailleurs sur Manouchian la dernière fois ah oui revenir c'est vrai que pour moi c'est vrai que le rôle de l'Allemagne aujourd'hui moi il me rappelle totalement celui-ci le rôle qu'elle a joué en 1915 alors que durant la première guerre mondiale il y avait son allié la Turquie qui était en train de commettre un génocide en Arménie-Ottomane et c'est vrai qu'à l'époque déjà l'Allemagne au début a repris le discours officiel turc avant de minimiser les faits en fait quand c'était plus possible de nier ce qui se passait et comment dire en fait c'est vrai qu'aujourd'hui l'Allemagne elle a reconnu son rôle et elle reconnaît le génocide des Arméniennes et des Arméniens alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est absolument essentiel notamment pour les descendants des victimes du génocide dont je fais partie mais en fait tout ça ça n'a pas de sens si c'est pour aujourd'hui commettre à nouveau les mêmes erreurs donc c'est vrai que c'était une situation politique différente avec un niveau technologique qui était différent notamment en matière de surveillance et pourtant je vois qu'on est aujourd'hui toujours à l'ère des états-nations mais et et ce qu'on voit c'est que c'est le même processus en fait qui est quasiment inexorable vers vers ce qu'il faut appeler un génocide d'une population qu'on a pendant des années soumise à la peur d'être tuée d'être d'être expulsée de chez elle à tout moment à la terreur en fait après voilà moi ce que ce que je me dis ce que je vois c'est qu'aujourd'hui l'espoir pour les palestiniens même s'il est il reste mince mais c'est qu'aujourd'hui il y a comme le monde qui semble quand même davantage regarder ce qui se passe en Palestine qu'en Arménie à l'époque et probablement que la réaction de l'Allemagne aujourd'hui la réaction de répressive elle est à la hauteur de la pression qu'elle ressent probablement donc Clément on a vraiment envie de te dire merci pour le combat que vous menez et il faut qu'on vous aide et qu'on attienne cette pression et voilà qu'on est on est avec vous et merci pour l'organisation en tout cas et ouais c'est un sujet difficile et on espère que que ça va changer rapidement en tout cas on continue on a changé merci beaucoup merci Clément merci à vous bonne soirée bonne soirée bonne soirée à la prochaine à la prochaine Sous-titrage FR ?